Nous allons passer la parole dans un premier temps à Tina Grosso. Tina Grosso, elle est toujours membre du CA de Dialogues, Sciences et Politiques, dont elle a été aussi la présidente dans des temps antérieurs. Elle va nous parler pendant une dizaine de minutes du sujet que vient d'ouvrir M. Kirian. Stéphanie ? Je ne vois pas, madame. Voilà. Allez-y, Tina. Bonjour et merci de m'avoir aujourd'hui avec vous pour cette discussion. Comme vous l'avez évoqué, je représente aujourd'hui Dialogues, Sciences et Politiques et j'aimerais parler un petit peu de qui on est et qu'est-ce qu'on a fait en diplomatie scientifique. Dialogues, Sciences et Politiques est un organisme à but non lucratif, dirigé par des étudiants qui ont l'intime conviction que pour avoir un réel impact sur la société, la communauté scientifique a vraiment besoin de participer à la communauté, mais aussi à l'établissement de politiques publiques et évidemment à tous les niveaux, comme M. Kirian en a parlé, du niveau municipal au niveau international. Et en fait, en 2017, encore cette fois-ci grâce au leadership de M. Kirian, nous avons été invités à différents événements de diplomatie scientifique, dont les entretiens Jacques Cartier. Et on est parti de ce constat qui a été fait, on va dire, de cette recommandation à l'explorer. En fait, pendant les discussions, dont le but était de voir comment favoriser vraiment l'internationalisation de la recherche et comment faire progresser la diplomatie scientifique, en fait, il y a deux éléments clés qui ont été mis en évidence, qui sont l'importance de la mobilité internationale et l'importance de la communication scientifique. Et en fait, j'étais dans l'audience et je me suis rendu compte que la relève scientifique est très mobile. C'est plus facile de déplacer des étudiants que de déplacer des professeurs établis, mais également, ce sont des acteurs forts en termes de communication scientifique, en termes d'activités, on va dire, extracurriculaires, si on peut le dire comme ça. Et une des recommandations qui a été faite vraiment, c'était que pour faire progresser la diplomatie scientifique, il fallait impliquer les étudiants. Et mon constat était que j'ai regardé autour de moi que j'étais pas mal la seule, enfin, ou l'une des seules, en tout cas, représentantes de la relève scientifique. Et c'est à la suite de ça, en 2018, qu'avec Dialogue scientifique-politique, on a vraiment fait un événement de deux jours pour faire se rencontrer les parties prenantes de diplomatie scientifique, c'est-à-dire vraiment les organisations internationales, les organisations gouvernementales, avec la relève scientifique. Donc, on a fait un petit atelier de formation pour que les étudiants prennent conscience des enjeux. Et puis, on a fait, en fait, se parler ces deux mondes pour voir, est-ce qu'on peut s'enrichir l'un de l'autre ? Et si oui, comment ? Et donc, on s'est posé la question, et je vais vraiment vous donner les recommandations qui sont sorties de cet événement, de pourquoi, en fait, il pourrait être utile ou important d'impliquer la relève. Donc, la première chose, c'est que la relève scientifique a cette compréhension presque intuitive, en fait, de la portée des valeurs de la science. C'est vraiment, pour nous, enfin, pour moi, en tout cas, et pour nous, à Dialogue Science-Politique, un outil humaniste, en fait, qui véhicule des valeurs comme la diversité, la tolérance, le partage, qui sont très importants pour le multiculturalisme. La relève scientifique, c'est aussi un bassin de personnels hautement qualifiés qui ont plein de compétences transversales et qui peuvent être utiles à la diplomatie scientifique et à l'étude des données probantes. Étudier les données probantes en détail, c'est vraiment notre fer de lance, la résolution de problèmes, des compétences analytiques, l'évaluation de bénéfices-risques. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un bassin qui est très ouvert à la mobilité internationale. Il y a aussi énormément de diversité dans la relève. Puis ça peut apporter, justement, cette nouvelle perspective dont parlait Daniel Jutra au début de cet événement. Également, la communication scientifique, la relève scientifique est très importante en communication scientifique. Oui, d'un point de vue, on va dire, au milieu communautaire, mais également en contexte privé. Moi, qui ai fait un master en génétique, combien de fois au repas de famille, on m'a demandé ce que je pensais des OGM ? Donc, je pense que c'est aussi en contexte privé que les étudiants ont un rôle à jouer en communication scientifique. Et les étudiants, la relève en général, sont très présents aussi en matière de communication digitale, sur tous les types de réseaux. Et je ne tiens pas spécialement à cibler la relève là-dessus, mais juste en termes de communication digitale, je pense que chaque génération a son langage, a ses réseaux, a sa façon de communiquer. Et pour revenir à un exemple qu'on a vu récemment pour la COVID-19, en fait, les communiqués de presse Facebook Live ne rejoignaient pas spécialement la relève. Donc, l'une des méthodes pour rejoindre la relève a été de faire appel à des influenceurs YouTube, Instagram. Et je pense que pour communiquer avec la relève, il n'y a rien de mieux qu'utiliser la relève. Donc, je pense que pour parler à différentes personnes dans la société, il faut utiliser les gens qui connaissent ces moyens de communication. Et par la suite, en fait, maintenant qu'on a vu qu'il y avait un intérêt de la diplomatie scientifique à intégrer la relève scientifique, il y avait quelque chose à faire avec ça. On s'est posé la question sur comment travailler ensemble. Et comme il a été évoqué plus tôt, la relève doit être formée à cette diplomatie scientifique, à cette communication. Et j'aimerais citer différentes structures, en fait, qui engagent la relève de façon soit dans des gouvernements, soit dans des organisations internationales, soit des étudiants qui se sont organisés eux-mêmes. Par exemple, Dialogue Science et Politique, c'est une OSBL. On est un regroupement d'étudiants. On s'est organisé, on va dire, entre nous, pour porter la parole étudiante. Il y a aussi un groupe de Toronto qui fait ça. J'aimerais souligner aussi le groupe consultatif jeunesse de la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui regroupe plein de scientifiques. Évidemment, le comité intersectoriel étudiant qui travaille avec M. Rémi Quirion. Également, le conseil jeunesse du bureau de la scientifique en chef du Canada, Mme Mona Neymar. Aux États-Unis, il y a aussi tout un réseau, en fait, de groupes universitaires qui se sont réunis autour de ça. Évidemment, à l'échelle internationale, on a des groupes comme le Global Young Academy, d'étudiants et de chercheurs à l'international. Et j'aimerais maintenant, en fait, finir mon intervention par les différentes recommandations qui ont été faites pour améliorer ou pour développer, on va dire, la capacité d'intégration de la relève. Parce que, oui, la relève doit se former, mais il faut aussi que de l'autre côté, elle puisse être intégrée, en fait, à l'établissement des politiques publiques. La première recommandation qui a été faite, c'était qu'il était important d'élargir la définition d'excellence scientifique. Il est important de reconnaître cet engagement pour les scientifiques par les pairs, en fait, de reconnaître cette implication. La deuxième chose, il est très important de reconnaître la valeur de la mobilité des cerveaux qui génèrent des réseaux privilégiés, non seulement les étrangers qui viennent au Canada, mais inversement aussi. Tout échange, qu'il soit permanent ou non, établit des réseaux privilégiés, en fait, sur lesquels il serait important de s'appuyer. Et au-delà de valoriser ces réseaux, évidemment, le financement de la mobilité internationale est une étape obligatoire aussi pour la représentation de différentes communautés et la diversité. Un point très important aussi, le troisième point, c'est avoir une visibilité, une exposition. C'est important pour les étudiants d'avoir justement cette opportunité, de leur donner cette opportunité de s'exposer à l'établissement de politique publique, à la diplomatie scientifique, à la mobilisation du public. Il est important de soutenir des stages, par exemple. Et enfin, en dernier point, la quatrième recommandation, enfin, grande recommandation qui a été faite, c'est vraiment de développer une capacité d'accueil et d'intégration des scientifiques dans les institutions de diplomatie, dans les ministères. On a été évoqués des titres comme conseillers, sciences et technologies, attachés et scientifiques. Et tout ça, le fait d'augmenter, en fait, cette représentation, ça va vraiment envoyer un signal. fort sur le rôle que l'on donne à la relève et à la communauté scientifique en général pour l'établissement de politique publique et la diplomatie scientifique. Donc, j'aimerais vraiment terminer en revenant sur les mots de Daniel Jutrat, qui parlait qu'il est important de diversifier sa perspective. Et je ne peux qu'appuyer ça en disant que la communauté scientifique et la relève ne demande qu'à s'intégrer, en fait, à ces discussions. Et pour cela, pour moi, il y a trois axes clés. Il faut exposer la relève à l'établissement de politique publique. Il faut valoriser cette implication et il faut l'intégrer de façon pérenne. Merci, Mme Brioso. Tout ça et de la musique aux oreilles de la vice-rectrice en charge des partenariats communautaires et internationaux. Donc, on aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Sans plus tarder, parce que l'heure tourne, je passe la parole à André Junot. André Junot est l'ancien représentant du Canada au Conseil de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. M. Junot. Merci. Ça va, vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne peux pas m'empêcher de dire que ça fait toujours plaisir de collaborer avec Michel Jean. On a été collègues au ministère de la Santé. Je m'intéresse à la question d'aujourd'hui de deux façons. parce que j'ai été actif dans certaines organisations internationales, à plein temps à la Baird, comme vous le mentionnez. Mais je me suis surtout, au gouvernement, je me suis surtout occupé de politique, de développement de politique. Et je me suis intéressé, par ce biais-là, au rapport avec les chercheurs. Et je dois dire qu'une de mes... Je trouve le secteur de la diplomatie scientifique fascinant. Mais une de mes inquiétudes à la lecture de ce que j'ai pu trouver, c'est que l'objectif, c'est d'éliminer ces... de rapprocher ces deux solitudes. Ça serait dommage de créer une troisième solitude. Il ne suffit pas, malheureusement, que les diplomates et les scientifiques travaillent ensemble. Il faut aussi qu'ils soient branchés sur les gens qui s'occupent de développer des politiques. Et c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais un côté positif de ça, par ailleurs, c'est que je me suis aperçu que la collaboration, en tout cas à l'intérieur du gouvernement fédéral, est souvent facilitée entre ministères qui ont des objectifs différents, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils connaissent les mêmes recherches. Par exemple, le ministère de la Santé et le ministère responsable des marchés du travail, s'étaient aperçus qu'ils connaissaient bien les recherches de Fraser Muster sur le développement de la petite enfance. C'est à partir de là qu'ils avaient pu collaborer. Une autre observation que je voudrais faire au propos de la présentation de M. Quirion, c'est que c'est vraiment les activités internationales du Québec qu'il a décrées, qu'il a résumées. Ce sont une illustration intéressante d'une solution à un problème typiquement canadien. Souvent, la représentation internationale relève du gouvernement fédéral, mais la juridiction est souvent provinciale. Et de toute évidence, certaines provinces, surtout plus le Québec que d'autres, ont trouvé des façons néanmoins de travailler de façon utile. Et il y a aussi des exemples de collaboration plus évidentes. La délégation fédérale ou canadienne auprès de la réunion annuelle de l'OMS que j'ai dirigée, que Michel Jean a dirigée, est composée non seulement de fonctionnaires fédéraux, mais aussi, de façon importante, de représentants des ministères de la santé provinciaux. Donc, il y a souvent des solutions à ce genre de problème-là. Je voudrais aussi faire des observations sur les données probantes, sur revenir sur la question de la diplomatie scientifique et des données probantes, puis finir avec quelques observations sur les organisations internationales dans ce contexte-là. Quand on... Je vais parler des enjeux des données probantes. Quand on s'occupe de politique, on rêve toujours d'avoir des données probantes. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le secteur de la santé, comme certains d'entre vous le savent peut-être, il s'est fait beaucoup de travaux pour chercher à expliquer pourquoi les praticiens, les médecins, par exemple, sont réfractaires parfois à l'utilisation des données probantes. Comment fait-on pour changer les comportements des médecins? Ce n'est pas un problème qui se limite au secteur de la santé. Si je comprends bien, les agronomes ont eu le même problème dans leur temps. Mais cela étant dit, l'expérience de la pandémie, comme l'a signalé Rémi Quirion et d'autres, l'ont fait aussi, va peut-être nous permettre, à part le fait qu'on espère qu'on va triompher bientôt, on va peut-être trouver des façons d'intégrer les travaux des chercheurs, les travaux des praticiens en santé publique et l'établissement des priorités pour le gouvernement dans son ensemble. Je ne sais pas si on peut être pessimiste ou optimiste, mais je lisais hier rapidement un rapport dirigé d'un groupe de travail qui était coprésidé par Mme Brunton, l'ancienne première ministre de Norvège, mais également la directrice générale de l'OMS, qui disait en septembre, ou en tout cas à l'automne 2019, qu'on n'était pas du tout préparé à une éventuelle pandémie. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait la pandémie qu'on connaît maintenant. Et ça, le groupe de travail qu'elle coprésidait n'était pas fait de gens qui ne connaissaient rien à la réalité, à commencer par Mme Brunton, qui sait de quoi elle parle. Elle est médecin en plus. Alors, ce qui me préoccupe, moi, c'est la question de savoir si quand la pandémie va commencer à s'estomper, est-ce qu'on va revenir à ce qui se passait auparavant, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale et qu'on va s'intéresser aux travaux des scientifiques, mais qu'on va mal les intégrer dans la prise de décision des gouvernements. J'espère qu'on va y arriver, mais je dois vous avouer que je ne suis pas certain. Pour parler des enjeux des données pour le banque, un petit peu, c'est pour moi le grand problème, le grand défi de l'adoption ou de la prise de décision fondée sur des données pour vente, c'est que les travaux de recherche soient, pas totalement, mais sérieusement, tiennent compte sérieusement des préoccupations de ceux qui vont devoir se servir des données pour vente. Quand moi, j'avais des rapports avec les chercheurs, je leur disais « J'aimerais que vous puissiez répondre à mes questions, mais j'ajoutais « Mais si vous pensez que je ne me pose pas les bonnes questions, dites-moi, quelles sont les bonnes questions ? » Ça illustre le défi des données probantes. Est-ce que, comme de la recherche pertinente, dans le fond, est-ce qu'on prépare les questions en tenant compte ou les thèmes de recherche en tenant compte des besoins des décideurs ? La pandémie va nous donner un bon test pour ça. Évidemment, si on cherche à faire ça au niveau des organisations internationales, c'est encore plus compliqué. c'est déjà compliqué à l'intérieur des gouvernements, à l'intérieur des organisations internationales, ça l'est encore plus. Et là, il y a toutes sortes de problèmes dont je voudrais parler brièvement. Un, c'est que non seulement les scientifiques ne sont pas toujours présents dans ce qui se passe dans les organisations internationales, mais avec tout le respect que je dois à des gens comme Ferry et Louise, les questions dont on parle sont trop importantes pour qu'on laisse ça aux diplomates aussi. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais quand j'étais à l'OMS, dans certains des débats les plus difficiles, c'était le State Department des États-Unis qui décidait de la position du gouvernement et non pas leur ministère de la Santé. Il y a des enjeux géopolitiques dans les organisations internationales qui ne laissent pas toujours beaucoup de place aux scientifiques et par conséquent aux données probantes. Je voudrais citer l'exemple, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais citer l'exemple de la BERB, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui a été créée au début de l'époque dont Louise Frechette nous parlait, c'est-à-dire au début des années 90. André Junot, peux-tu allumer ta caméra parce que tu parles très bien mais on ne te voit pas. Ah, bien, je m'excuse si vous avez manqué quelque chose. voilà. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Là? On vous voit bien, oui. Michel, ça va comme ça? Oui, André, c'est parfait. Très bien. OK, je m'excuse, je n'avais pas réalisé ça. Je m'excuse. Alors, je parlais de la BERB, je voulais donner ça comme exemple, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui s'occupe de venir en aide aux pays, surtout des anciens pays communistes, mais pas seulement depuis quelques années, pour venir en aide à des pays pour qu'ils puissent passer d'une économie planifiée à une économie de marché. Et il y a un économiste en chef à la BERB dont les travaux sont très rigoureusement connectés au programme et au projet d'investissement de la BERB. Donc, ce n'est pas des travaux pour faciliter le dialogue politique, des trucs comme ça, mais vraiment pour appuyer le genre de travaux, le genre d'investissement que la BERB fait. Et en particulier, alors un exemple de ça, c'est la BERB souhaite faciliter la transition, comme je disais tout à l'heure, la transition économique et l'économiste en chef et son équipe ont développé des mesures de transition vers une économie de marché. Et chaque projet est jugé selon son effet sur la transition. Il y a des effets qui sont rejetés s'ils n'ont pas d'effet suffisamment important sur la transition. Je crois donc que la BERB offre un exemple intéressant de l'utilisation de données provantes pour diriger les investissements. Et de façon générale, les pays qui siègent au Conseil d'administration de la BERB, comme le Canada, sont très favorables aux travaux de l'économiste en chef, justement, pour mesurer les effets de la transition. Je crois que c'est un exemple intéressant. Alors, pour terminer, je dirais que en ce qui concerne le thème de la diplomatie scientifique et des données probantes, je crois qu'il faut être optimiste, mais il faut être réaliste aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Junot. Je vais maintenant passer la parole à Gabrielle Simard. Je l'ai vue dans la liste de Mme Simard. Bonjour. Bonjour. Vous avez été scientifique en résidence à la Délégation générale du Québec à Muni de 2018 à 2020. Je vous passe la parole pour une dizaine de minutes. Ensuite, on aura la période de questions. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mme Amiro. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me voit? C'est parfait. Parfait, super. Je me présente rapidement. Je suis astrophysicienne de formation et j'ai complété, comme Mme Amiro l'a dit, un stage de deux ans comme scientifique en résidence à la Délégation générale du Québec à Muni. Dans ma courte intervention aujourd'hui, j'aimerais vous parler des compétences que les scientifiques peuvent apporter dans le domaine de la diplomatie scientifique à partir de mon expérience, évidemment, qui est limitée, mais que j'espère est pertinente. Je vais apporter des exemples concrets à ce que Mme Grosso a mentionné déjà dans son intervention quand elle parlait des compétences des scientifiques qui peuvent être utiles dans le milieu de la diplomatie scientifique. Donc, d'abord, juste pour réagir aux propos de M. Quirion, je voulais souligner que la volonté du Québec de s'investir en diplomatie scientifique, cette volonté qui est évidemment entre autres portée par M. Quirion au Québec et à l'international, elle est remarquée très positivement par les partenaires du Québec en Suisse et en Allemagne. Et je peux affirmer à partir de mes observations que ça permettait vraiment au Québec de se démarquer comme partenaire d'intérêt à l'international. Donc, ça, c'était la première observation. Puis, en fait, moi, mon message aujourd'hui, en gros, c'est que j'espère que dans le futur, dans le développement de la stratégie du Québec en diplomatie scientifique, j'espère qu'il y aura une capacité d'intégration professionnelle concrète dans le fond de personnes qui ont une formation scientifique, donc des personnes de la relève dont parlait Mme Grosseau. Comme M. Quirion disait, il faut contribuer au dialogue entre les gens du monde politique et du monde scientifique. Je suis bien d'accord. Puis, je pense qu'intégrer des scientifiques fait partie d'une des solutions. Donc, ce n'est pas la seule solution, mais ça fait certainement partie des solutions. Donc, encore là, j'aborde dans le même sens que Mme Grosseau. Donc, le stage, le contexte du stage, c'était un projet pilote qui a été vraiment supporté par les fonds de recherche du Québec, pardon, mais qui était aussi une collaboration assez extraordinaire entre les ministères des Relations internationales et de la francophonie, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la délégation générale du Québec à Munich. C'était une expérience évidemment très, très enrichissante et unique. Puis, ce n'était pas, je veux juste préciser, ce n'était pas un stage de recherche. Je n'étais pas affiliée à une université ou à une institution académique pendant ce stage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté un soutien, dans le fond, dans les dossiers scientifiques qui étaient traités à la délégation à Munich. Puis, je l'ai fait en collaboration avec l'attaché scientifique qui était là-bas. Entre autres, j'ai eu le grand plaisir d'accompagner M. Curion lors d'une mission d'une semaine en Allemagne en janvier 2020. Puis, c'est ça. Donc, je vais reparler de ça un peu. Je vais juste vous mentionner, en fait, selon ce que j'ai entendu, selon le retour que j'ai eu sur le stage, quelle a été la valeur ajoutée, dans le fond, de la scientifique en résidence dans cette institution internationale, dans cette délégation du Québec à l'étranger. Puis, donc, je donne des exemples concrets de ce que Mme Grosso a déjà mentionné. Je pense que l'aspect le plus important qu'on m'a mentionné, c'était d'apporter une profondeur d'analyse dans les différents dossiers. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que, évidemment, moi, j'arrive là-bas, il y a déjà une connaissance très développée par les gens qui sont dans la délégation de différents dossiers, donc certains dossiers de scientifiques. Mais moi, en arrivant avec un nouveau regard, j'ai pu ajouter comme une couche supplémentaire de compréhension dans les dossiers. Je vous donne un exemple concret. On a reçu la ministre Giraud à Munich qui est venue faire plusieurs visites. Puis, on a visité un centre de calcul de haute performance. OK? Ça, c'est des gros, c'est des super ordinateurs qui permettent de faire des calculs qui sont très importants pour la science de mille façons, entre autres pour le vaccin, mais ce n'est pas encore le cas à ce moment-là. Mais ça permet de faire des calculs qu'on ne peut pas faire ailleurs. Puis moi, dans mon doctorat en astrophysique, j'ai utilisé des super ordinateurs au Québec. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. Ce n'est pas quelque chose qui est super concret pour les gens, les super ordinateurs. Puis, on est devant des grosses machines puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pu utiliser mes compétences de vulgarisation scientifique dans ce contexte-là pour expliquer à tout le monde à quoi ça sert les super ordinateurs, qu'est-ce que le Québec va chercher avec les super ordinateurs en Bavière dans la collaboration internationale en recherche qu'on a Québec-Bavière. Donc, c'est quoi l'importance de cet aspect-là scientifique? Ça donne un sens, ça donne une profondeur. Donc, tout le monde a mieux compris. On a pu justifier cette visite-là puis on a pu ficeler, en fait, le programme encore mieux, le programme de Mme Giraud. Donc, moi, je le vois comme vraiment une valeur ajoutée au travail déjà excellent, évidemment, qui se faisait déjà. C'est ça. Donc, ça, c'était un exemple. Sinon, on m'a dit habileté à penser de façon stratégique, attention aux détails, facilité à traiter les données. Ça, ça a déjà été mentionné par plusieurs interlocuteurs, mais je vais juste réitérer, en fait, nous, en tant que scientifiques, on est formés à l'analyse de données. On est formés à aller chercher les bonnes sources, chercher les sources adéquates. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas capables d'aller chercher les bonnes sources, mais nous, on pense naturellement de cette façon-là puis l'analyse de données, c'est naturel. Donc, ça change la façon dont on voit les informations. Moi, entre autres, j'ai pu faire une analyse quand j'étais là-bas des acteurs, un portrait complet des acteurs, en fait, du financement public de la recherche en Allemagne puis, ce faisant, j'étais allée chercher des sources d'informations que les gens n'avaient pas naturellement utilisées puis je les ai présentées d'une façon visuelle, différente. Donc, j'ai présenté de l'information complexe, encore une fois, avec la vulgaire d'ancienne scientifique puis ça nous a aidé à aller chercher des nouveaux interlocuteurs qu'on n'avait peut-être pas identifiés avant comme étant pertinent dans le développement des relations scientifiques entre le Québec et l'Allemagne. Donc, c'est comme un nouveau regard. C'est vraiment ça que j'ai compris. Donc, je peux affirmer, c'est ça, que la façon dont j'ai approché les choses qui étaient peut-être un peu différentes, qui venaient de ma formation scientifique, a permis de nous préparer encore mieux. une dernière chose aussi, c'est un autre aspect qui est important, c'est la compréhension en tant que chercheuse ou ex-chercheuse, si on veut, c'est la compréhension de la réalité qui est vécue par les chercheurs-chercheuses. Donc, évidemment, quand on rencontre des chercheurs, quand on veut les appuyer dans le développement d'une collaboration en recherche, on comprend le mode de fonctionnement de la science. On comprend que c'est un mode qui est particulier à la science, que la science a ses propres objectifs qui ne sont pas toujours commercialisables, évidemment. On comprend aussi que le rythme de la science est différent et même si on veut que la science aille vite, la science a son propre rythme. Donc, c'est sûr que cette compréhension-là a permis de mieux expliquer certaines situations dans certains contextes. Puis, je veux juste terminer en disant c'est bien, on souhaite intégrer des scientifiques dans le milieu de la diplomatie scientifique, on souhaiterait idéalement, mais je dirais aussi qu'il faut former ces scientifiques-là au milieu de la diplomatie puisqu'évidemment, ces scientifiques-là sont formés de façon scientifique, mais il y a plus plusieurs choses qu'on n'a pas et puis je vais vous donner des exemples concrets. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était la question de la gestion de l'information. Donc, je viens d'un milieu de la physique où c'est très ouvert, c'est vraiment donner ouvert pour tout le monde pour avancer le plus vite possible. Puis, j'ai été comme très surprise de voir que la façon dont on gère l'information, il faut attendre avant de révéler des informations. Ce n'est pas qu'on ment, ce n'est pas qu'on ne cache rien, c'est juste qu'on doit gérer la distribution de l'information à un rythme spécifique à la diplomatie. Donc, ça, ça m'a beaucoup surpris. Puis, évidemment, les compétences interpersonnelles, les scientifiques sont rarement sélectionnés sur la base de leurs compétences interpersonnelles. Je parle de compétences de négociation, compétences de communication orale, verbale, écrite. Donc, ça, si on veut intégrer des scientifiques à ce milieu-là, je pense qu'on gagnerait aussi à former les scientifiques sur ce genre de compétences-là. Ceci dit, je pense qu'on a tout à gagner à, évidemment, concrétiser. On parle de dialogue entre le politique et la science, mais concrétisons ou trouvons des façons de concrètement intégrer les scientifiques au milieu de la diplomatie scientifique. C'est tout pour moi. Merci, Mme Simard. Merci à tous les quatre d'avoir strictement respecté le temps. C'est très apprécié. Ça nous laisse une petite quinzaine de minutes, 14 pour être précise, pour prendre des questions et vous faire éventuellement dialoguer les uns avec les autres. N'hésitez pas, je vous invite tous les quatre si vous avez des questions à poser les uns aux autres, à le faire. Stéphanie, est-ce que vous avez une question ? Alors, elles sont toutes prêtes et je regarde juste si j'ai bien mis tout le monde dans le panel. Alors, il manque André Junot. Où êtes-vous ? Vous êtes là. Alors, question d'Amélie Rioux de l'OMS. Les scientifiques ont-ils un rôle à jouer pour s'assurer que les produits de leur recherche, vaccins, technologies, connaissances, sont accessibles équitablement à toutes les populations malgré les succès de la science ? Il n'y aura pas de fin à la pandémie sans cet accès équitable. qui souhaitent briser la glace. Monsieur Quirion ? Oui, j'ai parlé très, très brièvement de sciences ouvertes et c'est certain que ça, c'est un des objectifs de rendre les résultats de la recherche en santé, mais dans tous les secteurs, accessibles à tous, qu'on soit à Munich, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit quelque part en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Donc ça, et je pense que la pandémie de ce côté-là a quand même aidé et il y a de plus en plus d'actions pour rendre les données disponibles à toute la communauté scientifique partout dans le monde, mais aussi, je dirais, entre guillemets, aux citoyens ordinaires qui est intéressés par ces sujets-là. Donc de plus en plus, on s'en va vers ça et je pense que la pandémie a aidé et nous au Québec, on veut vraiment prendre un leadership de ce côté-là pour s'assurer que la science, de plus en plus de ce qu'on finance en termes de recherche va être publiée en libre accès, va avoir des activités de sciences ouvertes et du côté de la science en français, la même chose aussi. Qu'on soit un acteur important dans la recherche et la science en français pour qu'elle soit accessée à tout le monde, partout, dans tous les pays francophones. Est-ce que l'un de vous, Mme Simard, Mme Brunosso, voulait ajouter quelque chose, M. Junot ? Si sinon, on peut poursuivre. Stéphanie ? Alors, prochaine question que nous avons mis ensemble pour que ça en fasse qu'une, il y en avait plusieurs qui posaient à peu près la même question. Quels sont les risques d'instrumentalisation de la science par les politiciens ou par la diplomatie et comment l'éviter ? Quelle stratégie mettre en place pour éviter ce risque d'instrumentalisation et pour privilégier l'utilisation de données probantes ? Très bonne question. Je vais laisser les collègues répondre. Je fais des commentaires à la fin. C'est sûr que, si je peux y aller, ça, c'est un risque. Quoique, peut-être que c'est donner trop de crédit aux politiciens de penser qu'ils comprendraient suffisamment la science pour pouvoir l'instrumentaliser. Mais, je pense que je reviendrai à une idée que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que si les travaux qui sont préparés à l'intention des décideurs sont imaginés, il y a plus de chances qu'ils veuillent s'en servir de façon utile plutôt que de les instrumentaliser. Cela étant dit, évidemment, le risque qui est soulevé par la question est un risque qu'on retrouve dans tout genre de domaines. Ce n'est pas seulement dans celui-là, évidemment. mais je pense que ça revient à savoir comment les travaux sont développés et comment on fait pour avoir des gens qui sont équipés pour recevoir les données qu'on leur fournit. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que on peut faire le parallèle avec l'innovation, par exemple. Je pense que tout est une question d'équilibre. On a vu récemment au Canada et M. Carillon peut en parler bien mieux que moi, mais il y a eu beaucoup d'appui, par exemple, à la recherche appliquée, à la recherche qui répondait à des besoins par exemple de santé précis, peut-être à défaut en délaissant la science fondamentale qui, elle, vraiment vise à accumuler du savoir. Et en fait, si on regarde en termes d'innovation, si on épuise la recherche fondamentale, on va finir par épuiser le filon de l'innovation parce que la recherche appliquée, oui, répond à des questions qui sont plus peut-être concrètes, on va dire, pour des besoins de société, mais la recherche fondamentale est nécessaire pour nourrir cette innovation. Et je pense qu'en matière de données probantes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on fait uniquement cibler et répondre aux questions de maintenant, on ne va pas bien se préparer aux questions de demain. et c'est bien, je pense, de laisser une partie, une forme de recherche vraiment non dirigée et de laisser, on va dire, la créativité pure de la recherche faire sa place et aller dans des endroits auxquels on n'aurait pas pu penser avant pour mieux préparer en fait les défis de demain. Avant de repasser la parole à M. Quirion, je vois notre astrophysicienne du panel qui acquiesce. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à partir de votre expérience? Très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Mme Grosseau. En fait, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir par rapport aux collaborations en recherche qu'on supporte avec l'étranger. Évidemment, il y a certains secteurs qui sont priorisés avec certaines régions et ça dépend d'accords politiques qui ont été faits. Je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise chose, mais je pense qu'il y a aussi une autre approche qui peut peut-être être utilisée en parallèle. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur quelle proportion de projets on finance avec des sujets qui ont été déterminés à l'avance versus les projets qu'on laisse faire qui sont vraiment basés sur l'excellence des chercheurs. Donc, ça, c'est une réflexion à avoir aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse de c'est quoi la bonne proportion, mais quand on veut pousser des projets dans un certain domaine, mais l'excellence, il faut se poser la question, l'excellence, elle est où? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en parallèle juste supporter des collaborations internationales basées sur l'excellence des chercheurs? M. Quirion? Oui, certainement qu'en termes de recherches fondamentales, recherches non dirigées, très importants. Et nous, très tôt, au début de la pandémie, on a dit à nos chercheurs, on vous donne, pour les regroupements stratégiques, par exemple, les centres et instituts, on vous donne une année supplémentaire de financement. On sait que la pandémie va avoir un impact sur vous, donc on vous finance une année de plus, vous n'avez pas besoin de remplir rien, que ce soit en littérature, que ce soit en génie, n'importe quoi, parce qu'on disait que la prochaine grande catastrophe, on ne sait pas d'où elle va venir. Donc, il faut vraiment avoir de la recherche dans tous les secteurs. Bien sûr, il y a un emphase sur la pandémie depuis les derniers mois et on peut le comprendre. Et en termes d'instrumentalisation des chercheurs, c'est sûr que, étant donné que tout bougeait tellement vite, tout bouge encore tellement vite. Et, par exemple, sur les masques, comme j'ai mentionné brièvement, comme sur la ventilation dans les écoles, comme sur les vaccins, il n'y a pas d'unanimité au sein des chercheurs. Un groupe va dire que des fois, le politique va dire « moi, je me suis appuyé sur les chercheurs et ils ont dit ça ». Donc là, il faut faire un peu attention. Et moi, je dis toujours dans mon rôle, c'est pour moi qui décide, c'est les élus qui décident. Nous, on fait des propositions, des suggestions en disant « ABC ». Et par la suite, l'élu va décider pour différentes raisons. Oui, il inclut la science et les provantes, mais aussi, regarde un peu plus du côté société. Je dirais qu'il y a aussi des chercheurs, pendant cette pandémie, on en a vu quelques-uns qui ont utilisé la politique. Ça s'est passé de ce côté-là aussi, où ils ont vraiment utilisé les élus pour des fins et c'est allé très loin dans certains cas. Donc, on voit ça un peu des deux côtés. Il faut, je pense, être au courant de ça et faire quand même attention, comme dans mon rôle, il faut que je fasse quand même attention à tout ça, de ne pas être trop instrumentalisé par la politique. Merci à tous les quatre. Stéphanie, je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions encore. Oui, puis c'est vrai que sur le programme, il y a marqué « 14h005 », mais on peut se permettre de repousser la fin de journée. Si nous invités on a des engagements, donc allons-y. C'est fait. Mais privilégions les questions. Alors, nous en avons une de Coriel Bofi. « Dans le cadre des organisations internationales, il ne semble pas exister un cadre de compréhension commune sur les organisations internationales elles-mêmes, leur nature, leur portée, leurs impacts. Quelles structures mutualisant les données et les études, donc similaires à l'OCDE par exemple, pourrait-on développer pour agréger la connaissance et agir comme lieu d'échange pour exercer la diplomatie scientifique sur les organisations internationales ? » Alors, c'est une question politique institutionnelle. Monsieur Quirion ? Je pense que Coriel a une très bonne question. Et si on pouvait vraiment avoir ce genre de façon de faire, ça pourrait être très, très, très aidant. Comme un chercheur dans un département universitaire, il y a une certaine chasse gardée à l'intérieur de son institution, bien, lorsqu'on retrouve, on voit l'international avec des grandes organisations, là aussi, il y a quand même des chasses gardées. Et ce serait faible si on pouvait avoir par exemple des collaborations très étroites entre l'OCDE et l'UNESCO. ils sont tous les deux un près de l'autre. Il y en a des collaborations, mais pas autant qu'ils pourront en avoir. Donc, si on pouvait avoir vraiment de bonnes informations sur les grandes organisations internationales, mutualiser les informations, les données, ce serait très, très utile. Est-ce qu'on peut rêver en couleurs ? Je ne le sais pas. Mais peut-être que Coriel pourrait prendre ça comme grand projet. Je sais que ça l'intéresse depuis un certain temps. Je ferais aussi une observation là-dessus. je crois que quand moi, j'étais impliqué à la Baird, par exemple, j'étais en faveur d'une collaboration avec les autres institutions financières internationales. Et de notre côté, on faisait ce qu'on pouvait puis du côté du conseil d'administration et plusieurs des fonctionnaires de la Baird faisaient la même chose. mais mon opinion à ce moment-là, c'était que c'était très bien que les gens d'Ottawa nous disent que les institutions financières devraient collaborer. C'est Ottawa qui, dans le cas du Grand fédéral, qui donne des, qui essaye en tout cas de donner des directives à ses représentants. Et je trouvais que c'était un peu trop facile de se décharger sur le dos des institutions allemandes plutôt que Ottawa dise nous, on insiste, on veut que la Baird et, mettons, l'Agence interaméricaine de développement travaillent ensemble. Une raison pour l'existence de cette situation-là, c'est une de mes frustrations, c'est que, je ne sais pas si Ferry serait d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin à Ottawa en se disant qu'est-ce qui se passe du côté des organisations internationales. Et comment pourrait-on se servir de ces organisations-là pour faire avancer nos objectifs internationaux et nos objectifs internes, si je peux dire. Alors, si je comprends bien l'esprit de la question, je suis d'accord avec l'objectif, mais il faut se lever le bonheur pour faire avancer ça et peut-être pour revenir à ce que quelques-uns ont dit déjà, peut-être que, malheureusement, un des effets positifs de la pandémie sera de faire comprendre l'importance de ce genre de questions-là parce que l'OMS ne peut pas s'adresser à ça toute seule, etc. Est-ce qu'une des deux panélistes souhaite ajouter quelque chose? Sinon, on passe à une autre question. Je veux bien rajouter quelque chose qui n'est peut-être pas forcément en lien direct avec la question, mais j'aimerais juste relever, parce que je trouve que c'est pertinent ici, l'importance des chaînons intermédiaires. on ne peut pas demander à un chercheur de faire et de la recherche non dirigée et de la communication et de conseiller les politiques, tout comme on ne peut pas demander à un diplomate de connaître sur le bout des doigts les avancées de la science, mais je pense que les chaînons intermédiaires, multiplier les chaînons intermédiaires, c'est justement la solution et oui, peut-être un grand consortium qui regrouperait les données, c'est important, mais il faut aussi des deux côtés, des gens qui arrivent à se rejoindre et évidemment, le conseil scientifique, ça en fait partie, c'est quelqu'un qui comprend la science et qui est capable de parler à des politiques et je pense que justement, multiplier les chaînons manquants, ça pourrait aider à faire ce lien, à unifier un peu ce lien. Je parlais d'intégration, de la relève, de prendre des personnes de la relève pour parler à la relève, mais c'est un peu l'expérience de Madame Simard d'avoir une astrophysicienne pour justement faire ce chaînon manquant. Je pense que ça pourrait aider une meilleure absorption, en fait, je ne sais pas comment dire, mais une meilleure compréhension et absorption des données provenantes parce que c'est bien de les rendre visibles et de les rendre disponibles et il faut encore être capable de les absorber. Stéphanie, est-ce qu'il y aura une dernière question qu'on pourrait… Je vais laisser la parole à Madame Stanton. qui souhaitait… Ah oui, pour faire du mêlage de ce qui a été dit par Gabrielle et par Tina et par les autres, j'aimerais reprendre un point assez pragmatique qu'a fait Gabrielle Simard sur les compétences interpersonnelles des chercheurs parce qu'André Junot pourra me supporter là-dessus. Lorsqu'on a géré la réforme du sang contaminé ou la loi canadienne sur le tabac, on avait des scientifiques qui n'étaient pas capables de communiquer alors qu'ils étaient des très bons scientifiques et d'autres qui étaient très bien. Alors, j'ai vu des séances avec des ministres et un ministre que je ne nommerai pas qui disaient, après avoir entendu un scientifique à qui il avait demandé de venir et de lui expliquer comment il pourrait faire ceci ou cela qui me disait à moi, parce que j'étais sous-ministre, sous-ministre, I don't want to see that guy again. Je ne veux pas revoir ce monsieur parce qu'il ne comprenait pas. Vous pouvez avoir des ministres très intelligents mais qui ne comprennent pas les processus dont vous avez parlé. Donc, cette idée des compétences interpersonnelles et de la formation des chercheurs, comment parler à des ministres parce que s'ils ne sont pas capables, ils peuvent perdre des opportunités de financer, d'avoir des financements et tout ça. Un chercheur qui dit, après cinq minutes, je pourrais vous aider mais ça me prendrait un million ou je ne sais pas. Bon, mais ça ne marche pas. Donc, ce mélange de pragmatisme et de compétences interpersonnelles pour être capable d'entrer en contact avec le politique, pour moi, ça m'apparaît très important d'après les expériences que j'ai vécues et vous avez fait des très bons points là-dessus. Je ne sais pas si André veut ajouter quelque chose à ça. Oui, j'ajouterais une courte d'affaires qui viendra à l'esprit. Tu ne veux pas nommer un ministre? Moi, je ne peux en nommer un parce que ce n'est pas du tout dans le même domaine. Après une présentation par un de ses économistes, M. Chrétien, qui était ministre des Finances, avait dit, est-ce que c'est en chinois ça? Alors, ça arrive, c'est sûr. Moi, je crois qu'une des solutions, puis c'est plus facile à dire quand on n'est pas un scientifique soi-même et qu'on n'a pas les exigences dont Gabriel et Tine en ont parlé. Je crois que, puis j'aime bien, soit dit en passant, l'idée des chaînons. Il ne s'est pas fait beaucoup de travaux là-dessus, je crois, mais je trouve une idée intéressante. Mais on ne peut pas s'en sortir, je crois, sans éviter ce que j'appellerais une fréquentation assidue entre les chercheurs et les gens comme ce que moi, je faisais, les conseillers dans le domaine des politiques. Entre autres, parce qu'un des problèmes, je ne crois pas qu'on l'ait mentionné, c'est que les rythmes de ces communautés-là sont complètement différents. Je me souviens très bien dans un comité fédéral-provincial, on avait demandé à un groupe d'économistes qui siégeaient avec nous régulièrement, est-ce que vous pourriez nous préparer quelque chose sur la réforme des soins primaires? Puis on a pratiquement regardé notre monde puis on a dit on aurait besoin de ça dans deux semaines. Évidemment, ils nous ont dit ce n'est pas sérieux, ça nous prend six mois des travaux comme ça. C'est seulement grâce à une fréquentation intense sur des périodes continues qu'on finit par comprendre quels sont nos rythmes respectifs. Les chercheurs finissent par savoir que le budget du ministre des Finances, ça commence à se préparer au mois d'août, trop tard pour donner des conseils en janvier-février et les, pas les décideurs, mais ceux qui les conseillent finissent par comprendre combien de temps ça prend aux chercheurs. Je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Le problème de ce que je viens de dire, c'est sans faire ça. Le problème, évidemment, c'est que quand les chercheurs fréquentent des gens comme moi, à l'époque, ils ne font pas de recherche. Mais je crois que c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Peut-être pas pour ceux qui font de la recherche non dirigée, mais pour ceux qui veulent faire de la recherche appliquée, il faut que ça soit. C'est comme ça. Je pense qu'on arrive au terme de la rencontre. Le débat aurait pu durer encore une heure. Pierre Larouche, dans la conversation, revient sur le fait que vous soulignez tous les quatre et Michel vient d'en rajouter un élément. Vous mettez le doigt, je lis sa remarque sur un problème important. les scientifiques ne peuvent plus dire voici la réponse scientifique, croyez-moi, je suis un expert, mais plutôt voici ce que j'ai fait qui me permet de me prononcer avec autorité et voici comment j'en arrive à ma position. Évidemment, ça sous-entend d'un côté du temps pour le faire, les moyens, évidemment, vous l'avez dit, mais surtout, moi, ce qui me frappe dans tout ce que vous dites, et puis là, de nouveau, je retourne à l'intérieur de mon institution, c'est le déficit, si j'ose dire, de littératie scientifique, c'est-à-dire l'extrême difficulté qu'on a sur le plan de la vulgarisation, vous en avez beaucoup parlé, mais aussi sur le plan de la communication très simple entre des gens de même niveau d'avancement en carrière mais de disciplines différentes. La littératie scientifique, ce n'est pas seulement être capable de plonger dans de l'astrophysique ou de l'oncologie, c'est aussi la capacité de comprendre un raisonnement, une herménotique, une épistémologie et tout ça, ça traverse les disciplines, ce n'est pas la possession seule d'un chercheur dans son bureau et c'est là-dessus que je pense qu'il y aurait un accent politique à mettre parce que les chaînons qui manquent, en fait, ce sont les chaînons des gens qui sont capables de transmettre, de traduire et d'expliquer sans qu'on conteste ce que soulignait mon collègue Larouche. J'ai trouvé ce panel extrêmement instructif et il m'a donné plein d'idées. Je vous remercie tous les quatre de vous être prêtés au jeu. Je repasse le micro à Michel et Catherine si elles veulent ajouter quelque chose. Merci à Stéphanie et aux personnes qui ont posé des questions dans le fil de la conversation. Catherine, est-ce que tu veux dire quelques mots ? Oui, parfait. Donc, je veux encore le temps qui passe mais quand on s'amuse, ça passe très vite. Alors, j'en profite pour vous remercier infiniment. C'est extrêmement riche en voie de la science et ce n'est pas moi qui ai besoin d'être convaincue mais un rôle primordial pour plusieurs aspects de développement de la société mais dans les relations internationales aussi et de vraiment continuer à enrichir et créer ce lien-là comme le bienfait d'ailleurs de scientifiques en chef. Alors, je termine là-dessus. Je veux juste mentionner que demain, nous allons reprendre à 11 heures. Il va y avoir encore une fois deux panels. Un qui va parler de la collaboration internationale. Bon, ça a déjà été en partie, mais aussi les objectifs de développement durable. Un deuxième qui sera plus sur vraiment comment on peut réformer finalement nos institutions internationales avec des leviers et des solutions potentiellement pratiques. Il y aura aussi une période de réflexion avec Mme Louise Zabour. Alors, voilà, je remercie encore une fois tout le monde d'avoir été parmi nous. C'était très riche, je suis vraiment ravie. Et, Michel, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en terminant. Non, tu as tout dit, mais je voudrais quand même ajouter que je trouve qu'il y a des thèmes extrêmement porteurs qui ont été soulevés, que ce soit des thèmes théoriques, pratiques, chaînons, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de ces choses-là qui ont tourné autour de la connectivité d'un milieu avec l'autre, de la connectivité et du politique avec la recherche et des grands enjeux qui ont été soulevés au début par Louise Fréchette et Ferry et tous les intervenants. Donc, moi aussi, comme Catherine, je remercie tout le monde et je vous dis à demain, à 11h, c'est ça, Catherine? Oui, exact. C'est ça, pour les deux panels suivants. Alors, bien, dormez bien et à demain. À demain, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada